Mes chers amis, Au commencement de cette année, c'est avec une reconnaissance profonde qu'une fois de plus, nous sommes réunis ici, peut-être plus nombreux encore que les autres fois, pour essayer de connaître Dieu, comme nous le faisons chaque fois, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le comprendre, selon sa nature, et non pas selon la nôtre. Ou pour employer les termes de Jésus, nous souvenir des commandements de l'Éternel et non pas des traditions d'hommes. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, verset 8 et suivant, Jésus reproche à ses compatriotes de respecter la tradition d'hommes et d'oublier les commandements de Dieu. Et il va plus loin. « Vous anéantissez très bien la loi de l'Éternel, » dit Jésus, pour garder vos traditions. Ce que nous essayons de faire à chaque rencontre ici et ailleurs, c'est de retrouver ce commencement qui est Dieu. La Bible commence par ses mots au commencement. L'Évangile selon saint Jean commence par ses mots au commencement. Et dans les deux cas, au commencement, il y a Dieu. C'est tout. Au commencement de nous-mêmes, il y a Dieu. Au commencement de chaque étape, il y a Dieu. Et il s'agit d'en prendre conscience. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui ensemble puisque nous sommes au commencement d'une année. Au commencement d'une année qui pose beaucoup de problèmes. Où les hommes d'un peu partout se posent quantité de questions, s'interrogent avec angoisse, avec souffrance. Et ce que nous allons essayer de recueillir aujourd'hui, une fois de plus, ce ne sont pas des mots. c'est l'esprit qu'il y a dans certains mots. C'est l'esprit qu'il y a dans certains êtres qui prononcent ces mots. C'est l'esprit qui est au commencement de nous-mêmes, toujours, et vers lequel il faut apprendre à monter. Ce petit verbe monter qui se trouve si fréquemment dans les pages de la Bible. Moïse monte sur le Sinaï. Jésus monte sur la colline. Jésus monte à Jérusalem. Nous avons à monter, à monter à l'intérieur de nous-mêmes. Et je voudrais vous lire pour commencer une page assez extraordinaire qui se trouve tout à la fin de l'énorme ouvrage de Sri Aurobindo, La vie divine. Sri Aurobindo s'était penché profondément, totalement sur le problème du sort de l'humanité. Et voici comment il concluait son interrogation. Le changement, je résume ce qui précède, le changement qu'attend l'humanité. Le changement nécessaire que souhaite l'humanité ne peut pas être ce qu'il a été déjà bien des fois et que Sri Aurobindo résume ainsi. Cela correspondrait à une surhumanité du type Nietzscheen. Au pire, ce serait le règne de la brute blonde ou de la brute noire ou de n'importe quelle autre brute, un retour à la force, à la contrainte et à la cruauté barbare, mais ce ne serait pas une évolution. Ce serait un retour à un vieil état de barbarie acharnée. Ou encore, cela pourrait signifier l'apparition d'un démon, d'un Asura, à la suite d'un effort intense de l'humanité pour se surpasser et se transcender, mais dans la mauvaise direction. Le type du surhomme démoniaque serait un égo vital exagéré, violent et turbulent qui se contente d'une suprême puissance de réalisation tyrannique et anarchique. ceci n'est pas ce que nous attendons. Et je dirais plus encore, ceci n'est pas ce qui nous attend. Ce qui doit émerger est quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus simple. Ce qui doit émerger est quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus simple. C'est un être qui a réalisé son moi avec M majuscule. C'est une édification du moi spirituel et divin, une intensité et une impulsion de l'âme, la délivrance et la souveraineté de sa lumière, de sa puissance et de sa beauté. Non pas une surhumanité égoïste exerçant une domination mentale et vitale sur la race humaine, mais la souveraineté de l'esprit sur ses propres instruments, sa possession de lui-même et sa possession de la vie dans le pouvoir de l'esprit, une nouvelle conscience où l'humanité trouvera elle-même son propre accomplissement par la révélation de la divinité qui, en elle, s'efforce de prendre naissance. un être qui a réalisé son moi divin, une édification du moi spirituel, une intensité et une impulsion de l'âme. Shri Aurobindo, la vie divine, pages 1604 et 1605, donc tout près de sa conclusion. Et c'est à cela que nous devons travailler. C'est à cela que nous essayons de travailler depuis dix ans, que nous nous rencontrons régulièrement et que nous essayons de comprendre les textes, non pas sous leur apparence extérieure, dogmatique, traditionnelle, mais d'en extraire le sens spirituel. Je vous ai apporté aujourd'hui un chapitre de l'Évangile selon saint Jean. C'est chapitre 5, 6, 7, 8 et suivant où le disciple raconte les interventions du Maître dans les fêtes traditionnelles du peuple d'Israël. Jésus monte à Jérusalem pour une certaine fête et il s'y passe quelque chose. et on peut bien sûr ne voir que les fêtes, ne lire que les mots et se dire eh bien ces contemporains et de Jésus, ces juifs, ces pharisiens ne l'ont pas compris. mais on peut aussi et plus réellement se dire nous non plus, nous ne l'avons peut-être pas encore compris et nous devons essayer de le comprendre dans un sens beaucoup plus intérieur, beaucoup plus élevé, beaucoup plus proche de l'Esprit qui est Dieu que de notre vision humaine courante des choses. Il y a toujours un problème dans ces apparitions du Christ dans les fêtes qui ont lieu à Jérusalem. Il y a un problème, il y a un malaise. Jésus de toute évidence apporte autre chose, est autre chose et cette autre chose n'est pas admise, n'est pas acceptée, n'est pas comprise. Cette autre chose, il nous le propose encore à travers ces textes qui sont loin d'être parfaits puisqu'ils sont écrits dans des conditions que nous ignorons, transmis dans des conditions que nous connaissons mal, traduits avec des erreurs, copiés avec des erreurs. Il y a donc beaucoup de chance pour que ces textes ne soient pas parfaits. Mais, merveilleusement, il y a quelque chose de parfait que nous pouvons toujours retrouver en eux si nous essayons de les vivre, si nous essayons de les devenir. Parce que la différence entre ces textes-là et un livre qu'on lit, c'est qu'un livre qu'on lit est une histoire qui est devant nous, avec laquelle nous sympathisons plus ou moins, qui nous intéresse plus ou moins, tandis que ces textes-là, pour qu'ils aient une valeur dans notre vie, il faut les devenir. C'est alors seulement qu'on les comprend. Quand, d'une certaine manière, ces textes s'identifient à nous, que nous les devenons et qu'alors nous savons, nous connaissons, et d'ailleurs, Jésus le dit, ce qu'ils veulent exactement signifier. C'est ce travail-là qui est sur le chemin de cet homme spirituel que nous avons à devenir tous et chacun. Cet homme spirituel qui est le salut de l'humanité, qui est l'avenir du monde, qui est la délivrance et la résurrection qui nous attendent. L'autre jour, au cours de Lausanne, je disais, nous vivons dans le temps de la résurrection. Nous participons de cette renaissance de la conscience imparfaite, dualiste, à la toute conscience spirituelle qui est une et indivisible depuis le commencement et à jamais. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. et ce commencement est en nous, en nous tous, en chacun d'entre nous. Ce commencement est là qui nous attend. Dans l'évangile selon saint Thomas, récemment découvert, il y a cette question des disciples qui demandent à Jésus « Maître, dis-nous quelle sera notre fin. » Et qu'est-ce que Jésus leur répond ? Il leur répond « Si vous voulez connaître votre fin, connaissez d'abord le commencement. » Parce que le commencement est égal à la fin. Au commencement, il y a Dieu et en Dieu il y a Christ. et en Christ naît le monde. Jésus le dit lui-même, Jean 10, verset 15, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût né, je suis. Avant qu'Abraham fût né, je suis. Il est avant la création du monde. Au commencement, il y a Dieu et la parole qui est Christ, qui est avec Dieu, qui est Dieu, un avec lui. Et c'est en Christ que le monde est créé, que nous sommes créés à chaque instant, de sa substance, de sa lumière, de sa perfection, de sa plénitude. c'est vers ce commencement qu'il faut essayer de remonter. Et c'est ce commencement qui est la délivrance et la véritable résurrection, la véritable évolution de l'humanité. Ce que je dis au Robindo décrit en des termes un peu différents. Voici Jean, chapitre 7, les premiers versets. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il y a dans les évangiles jusqu'à la fin de l'évangile selon saint Matthieu qui est le plus long qui compte 28 chapitres une opposition entre la Galilée et la Judée. Je vous rappelle que l'an dernier en janvier vous parlant de la résurrection je vous avais lu ce texte dans Matthieu 28 verset 11 les disciples doivent se rendre en Galilée le tombeau de Pâques est vide et l'ange leur dit rendez-vous en Galilée car Jésus vous l'a dit c'est là qu'ils me verront en Galilée ils me retrouveront ils me verront. Quelle est cette opposition qui se trouve déjà ici au chapitre 7 de l'évangile selon saint Jean entre la Galilée et la Judée la Judée c'est Jérusalem c'est l'homme ancien c'est l'homme créé par l'éternel conçu selon l'harmonie de l'éternel mais qui vit dans l'ignorance dans l'égoïsme et dans l'orgueil de sa dualité les juifs au sein de Jérusalem et de la Judée sont ces gardiens de la loi qui de toute bonne foi croient garder la loi croient respecter la loi mais Jésus le dira au chapitre 23 de Matthieu ils sont assis dans la chair de Moïse mais ils ne mettent pas la loi en pratique ils ne font pas donc ils ne comprennent pas et parce que généralement il y a un ton méprisant ou réprobateur quand on parle de l'une ou l'autre chose je voudrais que vous sachiez que quand je dis les juifs que quand je dis les pharisiens que quand j'explique leur ignorance leur incompréhension il n'y a chez moi pas l'ombre d'un jugement ou d'un mépris pour la simple raison que nous sommes ces personnages là nous sommes cette ancienne Jérusalem qui garde une tradition mais qui ne comprend plus les commandements de l'éternel nous sommes ce mental ces juifs qui respectent l'enseignement de l'éternel selon la dualité mais qui est incapable de renaître de ressusciter à l'unité de l'esprit qui est un dépassement de soi et c'est justement de ce dépassement qu'il est constamment question dans les textes et quand je vous dis cela vous sentez bien que ce n'est pas la manière habituelle d'expliquer les textes ce n'est pas ainsi que nous les avons appris ce n'est pas ainsi que nous avons longtemps cru qu'ils étaient justes et qu'ils étaient vrais il y a donc un travail à faire une naissance intérieure progressive à vivre une croissance spirituelle à réaliser qui est ce dépassement du mental au travers de la vie de tous les jours comme elle est rien d'exceptionnel rien d'extraordinaire sauf ceci ce souvenir pas à pas et toujours dans toutes les circonstances de Dieu et Dieu seul Dieu et Dieu seul qui est la dimension de l'esprit dans notre vie quelle qu'elle soit il ne faut surtout pas croire qu'il faut se hâter de changer extérieurement quelque chose à soi-même non la vie telle qu'elle est nous enseigne tous dont nous avons besoin à condition que nous y mettions ce souvenir de Dieu qui fait que tout est compris en Dieu tout est accepté en Dieu tout est vécu en Dieu et qui fait aussi que les textes peu à peu ne révèlent plus que Dieu et Dieu seul la Judée Jérusalem c'est l'homme tel que nous sommes avec sa vision constamment relative et dualiste des choses des êtres et des textes et qui ne sort pas d'une grande quantité de perplexité de doute et de souffrance et la Galilée que parcourt Jésus c'est la terre plus modeste de l'obéissance où le disciple verra Jésus après sa résurrection où il connaîtra sa nature où il découvrira ce qu'il est et que nous allons tout à l'heure découvrir ensemble au travers du texte à la fin de notre texte les pharisiens prétendent que la Galilée il ne sort point de prophète de la Galilée il ne sort point de prophète l'orgueil notre orgueil du moi individuel qui prétend savoir et qui méprise certaines terres qui méprisent au-dedans de soi certaines contrôles ou justement partout dans le sommet dans le sommet dans le sommet la terre de l'obéissance de l'adoration de la patience de la patience aussi au-dedans de laquelle en nous nous pouvons un jour rencontrer Jésus et le voir Jésus parcourt au-dedans de nous certaines régions mais souvent nous n'en sommes pas conscients et c'est lui qui oeuvre en nous à notre place et qui attend son heure il le dira tout à l'heure il attend son heure il ne voulait pas s'éloigner parce qu'il n'est juste cher à le faire en nous et notamment l'amour il sait que quand l'esprit règne en nous il n'a plus rien à dire il est vaincu il est dépassé le moins individuel la dualité et son orgueil et ses divisions et ses jugements sont dépassés l'homme se tait et Dieu parle en lui Dieu règne en lui Dieu accomplit en lui mais ce mental longtemps cherche à faire taire la voix de l'esprit qui de temps en temps essaye de s'imposer parce que il tient à sa prépondérance il y a un poème de Rabindranath Tagore qui exprime cela tellement bien le voici mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure sans cesse je m'emploie à en élever tout autour de moi la paroi et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel dans l'obscurité de son ombre je perds de vue mon être véritable je m'enorgueillis de cette haute paroi par crainte du moindre trou je la replâtre avec de la poudre et du sable et pour tout le soin que je prends du nom je perds de vue mon être véritable qui n'a pas de forme pas de nom qui est lumière qui est esprit qui est Dieu qui est l'infini car nous sommes nés de Dieu en Christ qui est tout c'est tout simple ce qui nous attend comme le dit Sri Aurobindo est beaucoup plus simple mais aussi beaucoup plus difficile parce que ce combat à mort entre les juifs et Jésus entre l'ancienne Jérusalem et Jésus ce combat à mort où Jérusalem veut mettre Jésus à mort parce qu'elle le dérange parce qu'il la dérange parce qu'il la dérange ce combat à mort il va dans les deux sens c'est ou bien la voix de l'esprit qui se tait en nous ou bien c'est elle qui triomphe de notre moi individuel qui lui se tait mais est bien heureux de se tait libérer de se tait et de comprendre enfin selon l'esprit or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche qu'est-ce que la fête des tabernacles la fête des tabernacles c'est la grande fête de l'année pour les juifs une sorte de fête de la récolte qui dure pendant ses jours à Jérusalem et où le moment le plus important c'est celui où on apporte une corbeille des fruits récoltés des olives ou du raisin et qu'on offre devant le tabernacle au Seigneur c'est donc la fête de l'offrande et l'homme a à comprendre que toute sa vie doit être offerte au Seigneur que ce n'est pas seulement à un certain moment donné dans la joie dans l'exubérance de la vie et de la récolte qu'il faut offrir un panier de raisins ou d'olives au Seigneur mais que pas à pas jour après jour il y a à faire l'offrande de sa vie et ceci ça se trouve dans l'Ancien Testament quand Jérusalem quand Jérusalem est bâti quand le temple est bâti par Salomon et que l'Éternel donne l'ordre d'offrir matin et soir un agneau sans défaut âgé d'un an devant le tabernacle c'est l'offrande perpétuelle de chaque jour et de tout ce que nous sommes et cette offrande mes amis c'est un suprême allègement nous sommes si lourds de nous-mêmes nous sommes si lourds de chaque journée nous sommes si lourds de toutes nos difficultés l'offrande matin et soir c'est de dire au Seigneur voici ma journée je te la donne je te la donne voici ma nuit je te la donne c'est toi qui vas aller vivre c'est toi qui en feras un pas dans la résurrection à l'infini à la toute lumière de l'esprit parce que mes amis notre destin c'est de connaître la lumière divine qui nous habite et dont nous sommes faits nous sommes faits de la lumière les hommes de science à notre époque nous l'ont dit nous le savons l'origine de la vie c'est la lumière et l'eau et notre corps lui-même est fait de la lumière tout est fait de la lumière nous avons à connaître ce que nous sommes qui est la lumière qui est Dieu ce commencement au commencement il y a Dieu et ce commencement est en nous il nous attend du plus profond et du sommet de nous-mêmes la fête des tabernacles à Jérusalem c'est la fête de la vie toute entière à chaque pas et toujours Jésus parcourt la Galilée le pays de la recherche le pays de l'obéissance le pays disposé à voir Jésus un jour et ce pays est en nous comme la Judée comme Jérusalem et les frères de Jésus qui ne croissent pendant pas en lui mais qu'il aime en tant que frère lui déconseillent de monter à Jérusalem parce qu'en effet à Jérusalem la haine monte et Jésus sait qu'on veut le mettre à mort mais il leur dit mon temps n'est pas encore venu il laisse monter ses frères à Jérusalem et lui il reste en Galilée cependant lorsque ses frères furent montés à la fête il y monta aussi lui-même non publiquement mais comme en secret voilà un de ces textes qui si on les intériorise si on les approfondit si on les regarde au-dedans de soi et non pas comme quelque chose d'extérieur qui s'est passé une fois à beaucoup à nous apprendre Jésus Jésus laisse ses frères alliés à Jérusalem il laisse la vie se vivre il laisse le temps s'écouler il laisse l'exubérance de la fête des tabernacles se créer dans la ville et puis malgré tout malgré les avertissements malgré que lui-même il sache que son heure n'est pas encore venue il se rend tout de même à Jérusalem il monte à Jérusalem non publiquement mais comme en secret est-ce que ce n'est pas ainsi que les choses se passent en nous nous allons dans la vie nous allons vers la vie et Jésus monte avec nous Jésus est avec nous non pas publiquement non pas ouvertement mais comme en secret ce travail qui se fait en nous et que nous ne connaissons pas cette réponse à notre prière qui n'est pas celle que nous attendons mais qui vient qui vient d'en haut et qui nous apporte une révélation infiniment plus importante infiniment plus juste plus vrai plus vivante que ce que nous attendions non publiquement mais comme en secret Jésus est ce secret de notre vie intérieure qui lentement monte vers l'offrande vers la fête de l'offrande mais qui ne peut pas encore qui ne sait pas encore s'imposer publiquement et dans une certaine mesure qui ne le doit pas la vie spirituelle n'est pas publiquement quand elle est vraie elle est comme en secret elle grandit avec ce que nous sommes elle grandit avec notre authentique piété car comme en toute chose il y a toutes sortes d'aspects de notre piété il y a la piété que nous allons trouver tout à l'heure qui est au fond une sorte de crainte une sorte de peur de mal faire et d'être puni il y a la piété qui quémande qui demande et puis il y a la vraie piété qui est le chant de Dieu en nous et cette vraie piété qui est le chant de Dieu en nous c'est Jésus c'est le Christ c'est Dieu en nous c'est ce commencement qui ne se laisse pas renier qui ne se laisse pas effacer vers lequel nous devons renaître cette résurrection dans laquelle nous marchons avec Christ mon Seigneur mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu notre Père qui est aux cieux chantez le nom de Dieu à notre époque à notre époque on a voulu le supprimer on l'a remplacé par énergie primordiale par être essentiel mais attention dans l'Apocalypse et dans la Bible il est souvent question de ce nom de Dieu parce que tu n'as pas renié mon nom parce que tu as gardé mon nom Dieu et son nom sont le même et garder le nom de Dieu c'est précisément en secret monter vers la fête des tabernacles en s'offrant soi-même totalement à la sainteté de l'esprit à la plénitude de l'éternel à la beauté radieuse de la vie c'est une piété qui est profondément désintéressée qui n'a pas pour but notre petit moi notre petite personne sur la terre mais qui a pour seul objet aimé et connaître Dieu l'éternel Seigneur apprends-moi à te connaître apprends-moi à t'aimer c'est cela cette piété secrète que Jésus est en nous parce que notre vraie piété c'est Dieu en nous ce n'est pas nous-mêmes et Jésus qui monte à la fête qui monte vers l'offrande qui monte vers l'adoration c'est en nous-mêmes la vraie piété qui en secret fait son travail parce qu'il s'agit d'un travail d'un travail long et long dont il faut peu à peu reconnaître la vérité la lumière et les bienfaits mes amis une fois de plus dans ma propre vie je fais l'expérience de la puissance du chant de Dieu en soi quand on le fait vraiment avec assiduité toutes les fois qu'on en a le temps et la possibilité si bien que pour finir le chant de Dieu se fait presque de lui-même tout en agissant par ailleurs la vie fait surgir des difficultés des difficultés longues lourdes longues qu'il est difficile de surmonter et si c'est notre intelligence mentale qui s'en empare et qui se pose cent mille questions pour savoir comment les résoudre on ne fait que s'enfoncer davantage dans l'angoisse dans la peur dans le doute dans la souffrance mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu notre Père qui est aux cieux Aum Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Aum Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram jour et nuit et la lumière se fait et l'obéissance nécessaire devient possible et l'acceptation indispensable s'accomplit simplement par le souvenir et le chant du nom de Dieu un sage Chaitanya l'a dit au 15ème siècle dans l'Inde dans nos temps troublés où la méditation et la cèse sont difficiles et pas toujours recommandables il reste à l'homme comme une ressource c'est de chanter le nom de Dieu et ce chant est la plus efficace des prières elle fait tomber les arguments de notre égoïsme elle fait disparaître la Judée et Jérusalem en nous avec ses traditions qui ont tant de peine à accepter ce que Christ vient apporter voici les versets suivants et bien sûr on peut lire cela comme une simple histoire mais si ça n'est qu'une simple histoire ça ne nous aide pas si cela devient vie de notre vie pensée de notre pensée croissance de notre croissance à ce moment là c'est une parole de vie c'est un chant de l'esprit qui nous permet de nous épanouir dans l'esprit les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient où est-il il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet les uns disaient c'est un homme de bien d'autres disaient non il égare la multitude personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des juifs je vais d'abord expliquer cette dernière phrase est-ce qu'au-dedans de nous-mêmes nous osons parler librement de Dieu selon l'esprit non nous aussi nous avons peur nous aussi nous sommes tellement sous l'influence de la compréhension mentale du Christ de l'enseignement mental qu'on en a fait absolument soumis aux dualités Dieu différent de nous Christ différent de nous un seul exemple que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà cité souvent dans le Deutéronome donc dans l'Ancien Testament chapitre 6 verset 4 la traduction fausse du texte écoute Israël l'éternel est notre Dieu l'éternel est le seul éternel or le texte hébreu retraduit sans aucun doute possible donne ceci écoute Israël l'éternel est notre Dieu l'éternel est un donc donc pas le sens exclusif de l'éternel est le seul éternel mais l'éternel est un donc il est tout Christ est un donc il est tout et il n'est pas supérieur ou inférieur ou différent il est tout mais il faut le vivre mais il faut monter vers cela mais il faut naître à cette compréhension qui ne nous est pas facile alors le meilleur moyen c'est de chanter son nom sans rien y ajouter il vaut mieux chanter le nom de Jésus Christ que d'avoir de belles pensées c'est un saint qui l'a dit et c'est combien vrai personne n'osait parler ouvertement de Jésus par crainte des juifs par crainte de notre mental dualiste nous n'osons pas affirmer que Dieu est tout que tout est Dieu et que tout est un que l'humanité est une que l'esprit est un que le destin de la vie est un que nous sommes plus que frères nous sommes identiques l'un étant l'autre et Jésus pourtant lui-même le dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée et tu le serviras lui seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même et il ajoute de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes c'est simple de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes de cet amour de ce service de cette pensée de Dieu seul de ce souvenir constant de Dieu seul qui entraîne en nous un amour pour tous les autres un amour tel que nous nous sentons être les autres identiques à eux mais dans notre compréhension dualiste des choses nous n'osons pas affirmer cela par crainte du jugement de notre mental qui lui ne peut pas discuter de ces choses parce qu'il ne peut pas les comprendre le mental développé le juif donc celui qui a étudié tout à l'heure nous l'aurons ça est utile et précieux à condition à condition que lui aussi se soumette à la lumière de l'esprit et ne s'enorgueillisse pas de son savoir comme étant la fin de toute chose jamais rien de ce qui est compris par l'intelligence mentale par l'intellect jamais rien de ce qui est énoncé par l'intellect n'est définitif et les savants le savent Einstein l'a dit il faut toujours être prêt à remettre en question une vérité scientifique pourtant réputée comme définitive dans la vie de l'esprit l'en va de même il ne faut pas estimer définitive une compréhension qui n'a pas été éprouvée dans cet abandon de soi à l'esprit dans cette mort de soi à l'esprit qui est vraiment la délivrance suprême où l'être humain n'est plus personne mais seulement un canal par lequel passe le souffle de Dieu une voix par laquelle passe le chant de Dieu et merveilleusement tout à l'heure Jésus va l'expliquer lui-même cela Jésus va le dire lui-même cela et je trouve que cela c'est merveilleux parce que pour ceux qui connaissent un peu l'Inde vous sentez bien que mes explications découlent presque toutes d'un arrière-fond qui est la sagesse hindoue sa compréhension de la dualité de l'unité la conscience relative qui doit naître à la conscience lumineuse de l'absolu derrière mes explications il y a ça mais ce qui est merveilleux c'est que Jésus lui-même tout à l'heure va le dire et combien puissamment au-dedans de nous-mêmes il y a une grande rumeur comme dans la foule la foule qui s'agite qui s'exalte qui se réjouit dans la fête des tabernacles il y a une grande rumeur entre notre intelligence mentale instruite de la loi et qui comprend la loi d'une façon dualiste et cette présence secrète de Jésus en nous que nous n'osons pas reconnaître que nous n'osons pas affirmer c'est exactement cela cette présence secrète de Jésus en nous dont nous ne sommes pas su que nous ne pouvons pas encore affirmer dont nous n'osons pas parler ouvertement mais qui est là et les juifs qui cherchent Jésus dans la foule en disant où est-il c'est notre mental qui cherche au-dedans de nous-mêmes où est vraiment Dieu où est vraiment sa volonté où est vraiment sa présence et nous ne le savons pas non plus nous disons où est-il nous cherchons et vous vous en rappelez ce qui était au cours jeudi de la semaine dernière dans l'évangile selon saint Thomas aux paroles deuxièmes Jésus Jésus dit celui qui cherche doit continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve et quand il trouvera il sera stupéfié et étant stupéfié il sera émerveillé et étant émerveillé il règnera sur le tout chercher jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce qu'on soit comme foudroyé par la lumière spirituelle au-dedans de nous jusqu'à ce que nous soyons émerveillés de découvrir l'unité de toute chose et la présence une de Dieu en nous et alors effectivement nous régnons sur le tout non pas en despote mais comme Dieu règne c'est à dire par l'amour par l'amour de toute chose qui permet de voir l'unité en nous-mêmes et en toute chose et partout notre conscience mentale qui sont les juifs de notre récit instruit de la loi mais ne la connaissant pas vraiment ne la comprenant plus dans son commencement qui était l'extase de Moïse au sommet du mont du Sinaï rappelons-nous ne trouve pas Jésus et demande où est-il et dans la foule qui est nous-mêmes il y a une grande rumeur à ce sujet nous ne savons pas où est la vérité mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu chantez le nom de Dieu gardez son nom et l'intelligence spirituelle vient et la compréhension vient tout à l'heure Jésus le dira lui-même et voici maintenant la discussion vaine vaine apparemment mais nécessaire semble-t-il entre les rumeurs de la foule qui disent c'est un homme de bien qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien bien je crois que la meilleure définition que nous puissions donner se trouve précisément dans ce 17ème hymne à Agni donc hymne védique que nous avons étudié au cours de l'automne à Lausanne à la strophe 2 et où le Dieu dit à l'homme toi qui a gagné l'aspect multiple de ta nature l'homme de bien c'est celui qui voit large qui voit grand et non pas selon l'étroitesse de tradition très rigide l'homme de bien c'est celui qui a confiance dans cette croissance intérieure dans cette résurrection intérieure dans cette possibilité que nous avons de grandir comme le Christ en stature en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes l'homme de bien c'est celui qui croit en la divinité de toute créature Ramakrishna qui à la fin de son existence disait c'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu pas avant l'homme de bien c'est celui qui a confiance en Dieu et dans sa création et qui croit en la possibilité de grandir en la possibilité de renaître à ce commencement qui est Dieu en nous et les autres disent non il égare la multitude certes Jésus dérange certes Jésus trouble ce qui avait été bien établi bien réglé bien classé une fois pour toutes je sais qu'en théologie il y a une branche qui s'appelle la systématique qui est très importante mais mes amis Dieu ne se laisse pas mettre dans des systèmes la vie ne se laisse pas mettre dans des systèmes et quand on oblige la vie à entrer dans des systèmes on aboutit à des catastrophes on le voit assez ça marche jusqu'au moment où il y a révolte de la vie elle-même d'une façon ou d'une autre alors mon vœu profond c'est que le travail que nous essayons de faire ensemble aboutisse à une telle révolte mais une révolte sans violence une révolte de la lumière une révolte de la vie une révolte de la vérité une révolte de cet être conscient de soi avec un S majuscule de cet être dont parle Sri Aurobindo qui tout simplement se souvient qu'il est né de Dieu qu'il est fait de la lumière et que Christ est lui-même c'est de cette révolte là que l'humanité a soif et a besoin mais pour le moment les différents plans du mental ne comprennent pas il y a le mental instruit qui cherche et qui ne trouve pas cette présence de Jésus qui est pourtant là dans la foule dans le cœur de notre être de sa joie de son agitation au moment de la fête il y a ce pressentiment de la conscience supérieure et de l'âme qui dit c'est un homme de bien il faut le suivre il faut essayer de le comprendre et puis il y a le mental vital passionné qui n'a pas envie de changer ses habitudes et qui dit non il égare la multitude il nous dérange il nous oblige à changer nous voulons toujours que les circonstances autour de nous changent et sur ces circonstances nous ne pouvons rien ou pas grand chose le seul endroit où nous pouvons quelque chose c'est en nous même là nous pouvons changer là nous pouvons nous atteler à Dieu chanter son nom et avoir soif de changer par lui de changer en lui de grandir avec lui au dedans de nous oui ça nous le pouvons mais c'est la seule chose que nous puissions nous ne pouvons pas grand chose sur les autres et encore moins sur les circonstances mais nous pouvons changer nous même et savoir que de changer nous même c'est le commencement d'un changement autour de nous mais nous devons d'abord commencer par changer nous même les juifs la foule ceux qui disent que Jésus est un homme de bien ceux qui disent non il égare la multitude sont des degrés différents de notre propre mental et notre être profond qui n'ose pas affirmer ce qu'il pressent ce qu'il souhaite par peur de cette omnipotence de l'intelligence dualiste sur notre conscience humaine pour le moment mais ceci peut changer ceci doit changer Jésus nous en montre le chemin et il en met le chemin en nous voici maintenant la suite qui est assez extraordinaire vers le milieu de la fête Jésus monta au temple et il enseignait et juste s'étonnait disant comment connaît-il les écritures celui qui n'a pas étudié je trouve ça merveilleux c'est dans le texte et c'est tellement évident et c'est tellement logique vers le milieu de la fête Jésus a attendu que la fête de l'offrande arrive à un certain niveau d'intensité à un certain niveau de joie à un certain niveau d'abandon de soie à la joie de l'offrande offrande toute matérielle d'un panier de raisin d'un panier d'olive à l'éternel pour le remercier et surtout en espérant que la récolte prochaine sera bonne aussi donc à un niveau très égoïste très humain mais une offrande tout de même mais une célébration tout de même Jésus monte au temple Jésus monte en nous vers ce qui est capable de comprendre l'adoration et l'offrande ce qui est capable d'essayer de grandir dans une vision intérieure plus juste et plus unifiée de la vie de Dieu et de notre comportement vis-à-vis de la vie et de Dieu il monte dans l'adoration le Christ et il enseigne et ceci mes amis c'est tellement vrai si nous nous laissons monter avec lui à un niveau de conscience d'amour de réflexion supérieure nous recevons des réponses à nos questions nous recevons un enseignement nous recevons la parole de Dieu en nous et nous comprenons quelque chose de plus et nous le savons bien parce que nous en avons tous fait l'expérience à l'occasion si Jésus monte en nous si ce n'est pas notre égoïsme si c'est une adoration désintéressée vraiment désireuse de connaître un peu ce que c'est que Dieu ce que c'est que l'infini ce que c'est que l'éternel l'absolu la toute lumière la vérité nous nous oublions un peu nous même nous nous élevons un peu dans notre conscience qui s'éclaire et qui en effet reçoit un enseignement qui cette fois-ci ne vient pas du mental mais de Dieu et cet enseignement il est toujours en nous il est toujours avec nous nous n'avons pas besoin d'aller le chercher très loin il suffit justement parfois d'un texte lu il suffit d'un événement compris il suffit d'une acceptation d'une obéissance qui fait que nous disons vraiment du fond de nous-mêmes Seigneur non pas ma volonté mais la tienne et Jésus parle en nous et Jésus enseigne et nous instruit mais voilà qu'intervient le mental des juifs qui s'étonnent demandant comment peut-il expliquer les écritures lui qui n'a pas étudié parce qu'en effet comme le dira beaucoup plus tard sainte Thérèse d'Avila les écritures sacrées sont difficiles à comprendre il y faut beaucoup d'oraison certes toute notre intelligence est utile et nécessaire certes tous les éléments de ce que Sri Aurobindo appelle la conscience physique la conscience vitale la conscience mentale vitale la conscience mentale la conscience affective la conscience psychique la conscience spirituelle tous ces éléments qui nous constituent sont nécessaires pour grandir en Dieu ce n'est pas seulement l'esprit ou l'âme qui grandissent en Dieu c'est tout notre être mais attention l'étude qui est celle du Christ est une étude à l'école de la vie à l'école de Dieu c'est précisément cette prière renouvelée cette concentration renouvelée sur Dieu seul cette méditation intérieure qui devient toute la vie et qui fait que peu à peu dans toute la vie on ne voit plus que Dieu seul tous les mystiques le disent un saint Jean de la croix l'explique ainsi quand l'âme revient de son union avec le Seigneur et qu'elle retrouve la terre elle n'y voit pas plus que Dieu seul c'est cela or Jésus est cela éternellement en nous et dans la vie il est ce souvenir de Dieu seul il est cette conscience de Dieu seul et il la donne parce que dans les écritures c'est de Dieu qu'il est question ce n'est pas de l'homme il est question de la révélation de Dieu en l'homme et non pas de l'homme et nous ramenons toujours tout à l'homme à cet homme si encombrant finalement qui prend toujours toute la place Jésus comprend les écritures du haut de son union avec Dieu toute la différence c'est là Jésus comprend les écritures du haut de son union avec Dieu et c'est de là-haut qu'il explique et c'est de là-haut qu'il est clair et c'est de là-haut qu'il dérange parce qu'il apporte la vision de l'unité dans ce qui pour nous est divisé et voici ce que Jésus leur répond Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé exactement ce que je viens de dire en d'autres termes Jésus parle du haut de son union avec l'éternel avec l'infini avec la toute lumière de l'absolu Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé Je parle du haut de la transcendance et de la vérité elle-même Je n'ai pas besoin de l'intermédiaire mental pour comprendre les écritures car je les comprends à leur origine dans leur vérité qui est Dieu et il explique Si quelqu'un veut faire sa volonté il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef Donc dans l'expérience dans la vie ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé Je parle au nom de l'union de ma conscience avec l'éternel de l'union de ma conscience dans la toute lumière de l'esprit Si quelqu'un veut faire sa volonté la volonté de celui qui m'a envoyé la volonté de celui qui est tout en haut de la transcendance si vous voulez il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef en d'autres termes mes amis Personne ne peut comprendre connaître et expliquer vraiment les écritures autrement qu'en les vivant faire la volonté du Père Toute autre discussion est vaine Les juifs cherchent et ne trouvent pas Notre mental cherche et ne trouve pas Mais grandir et devenir Mais être en chantant le nom de Dieu en admettant l'unité de l'esprit qui est tout en écoutant les paroles de Jésus non pas comme des paroles humaines dualistes mais comme le chant de l'unité Il le répète et il le répète partout et on ne l'a pas entendu Moi et le Père nous sommes un En vérité en vérité je vous le dis avant que Abraham soit né je suis Père tu m'as aimé avant la fondation du monde moi et le Père moi et le Père nous sommes un Jésus le dit et le répète sur tous les temps le mental cherche et ne comprend pas ne trouve pas alors il a un moyen et Jésus le lui donne avec une grande générosité avec un grand amour si quelqu'un veut faire sa volonté la volonté de celui qui m'a envoyé la volonté de mon Père la volonté de ceux qui est plus haut que moi-même Jésus dira avant sa mort si vous m'aimiez vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père car le Père est plus grand que moi cette immensité infinie et éternelle de l'esprit lumineux c'est cela qui envoie Jésus en nous et dans le monde c'est à lui qu'il faut obéir en chantant son nom qui nous permet de connaître sa volonté son être sa vérité il connaîtra si je parle au nom de Dieu ou si je parle de mon chef celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire et ça nous le savons bien avec quelle âpreté avec quelle violence avec quels arguments avec quelle tyrannie l'homme quand il parle en son propre chef veut absolument que les autres soient d'accord avec lui le suivent l'adorent le respectent Jésus quand il parle c'est très bien qu'en tant que présence sur la terre il n'est personne ça Jésus le sait très bien il l'a dit d'ailleurs et ceci est rapporté dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 12 verset 31 et suivant tout péché sera pardonné à l'homme tout blasphème contre le fils de l'homme sera pardonné mais le blasphème contre le saint esprit ne sera pardonné ni en ce siècle ni dans le siècle à venir c'est à dire que lorsque nous nions l'esprit qui est notre substance et notre vie nous renions tout à la fois nous renions la vie nous renions la parole de vie qui est Christ ici et nous renions l'éternel en nous car l'esprit est tout et l'esprit est cela au nom de quoi Jésus parle celui qui parle en son propre nom travaille pour sa propre gloire et nous savons très bien que les gloires d'ici bas passent qu'elles sont relatives et qu'elles sont souvent meurtrières et Jésus ajoute mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui cette parole est vraie à tous les niveaux un disciple qui a été instruit par un maître parle au nom de ce maître mais ce n'est pas la personne du maître qu'il glorifie c'est la connaissance qu'il a reçue de ce maître c'est la personnelle connaissance qui appartient à tous qui est en tous pour tous et que ce maître lui a transmise dans une certaine mesure le disciple peut dépasser le maître il ne travaille pas pour sa propre gloire mais il travaille pour la connaissance qu'il a reçu quand Jésus parle de celui qu'il a envoyé bien sûr c'est de tout en haut qu'il a été envoyé et c'est par conséquent pour la gloire du très haut qu'il parle qu'il travaille plus exactement qu'il s'aime en l'homme en nous dans le monde la parole la parole de vérité qui est une semence permettant une croissance une résurrection à devenir dans la vérité lumineuse de l'esprit et Jésus explique ici très bien cette impersonnalité de la parole non pas pour la gloire de quelqu'un non pas pour la gloire de soi-même mais pour la gloire de celui qui de tout en haut envoie possède la connaissance et donne la connaissance la connaissance de l'esprit qui est tout amour qui est toute miséricorde qui est toute lumière et qui est plénitude je saute un certain nombre de versets et j'arrive vers la fin de la fête qui est extraordinaire vous allez voir le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boit il y a une espèce de paroxysme il y a une espèce de montée au cours de la fête une montée non pas de la fête sur le plan humain et c'est ça qui est merveilleux mais une montée en Christ une montée dans la conscience divine qui nous habite l'offrande rituelle devient vraiment un appel à la connaissance de Dieu un appel à une fécondité et à une bénédiction qui dépasse largement à la fête des tabernacles à la fin de la fête au grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écrit une puissance émane de lui il est animé par l'esprit il sait lui qu'elle est la vraie récolte il sait lui qu'elle est la véritable offrande il sait lui qu'elle est la véritable connaissance il sait lui qu'elle est le véritable rite qu'elle est le véritable culte il est debout face à ce mental face à ce vital face à ce physique en nous qui ne comprennent pas qui cherchent et qui ne trouvent pas et il s'écrit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive la condition première c'est donc d'avoir soif et jésus dira plus tard tout à l'heure celui qui croit en moi croire en Christ c'est voir Dieu en lui et pas moi croire en Christ c'est voir Dieu en lui Dieu en lui et par conséquence logique Dieu en nous même la parole de saint Augustin dans les confessions j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé car voici il était en moi croire en Christ c'est voir Dieu en lui et pas moi la parole de la nuit de Noël la parole des anges car aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur progression Christ qui est Dieu pas moi et qui est Dieu en lui-même mais qui est Dieu en nous si quelqu'un a soif si quelqu'un a soif de cela mon Seigneur et mon Dieu te connaître et t'aimer comme tu veux et non pas comme je veux te connaître et t'aimer comme tu veux et non pas comme je veux si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi venir à Jésus c'est reconnaître Dieu en lui c'est l'accepter comme Dieu en nous le maître de toutes nos actions le maître de tout notre devenir le Seigneur de notre résurrection mais aussi et il en sera question tout de suite après comme toujours le maître de Golgoth c'est à dire la fin du règne de l'ego la fin du règne du moi individuel le triomphe de l'esprit dans l'incarnation et dans la conscience mentale dualiste centré sur un moi individuel cela passe par la et il en sera question à la fin de mon petit paragraphe là c'est tellement merveilleux parce que c'est tellement logique aussi le mental intellectuel les juifs en nous sont satisfaits aussi le déroulement le déroulement de la révélation est logique sur ce plan là aussi toujours le passage par l'abandon de soi à Dieu le sacrifice de soi en Dieu sur l'autel de notre vérité et alors aller à Jésus comme à Dieu en nous en nous et boire c'est-à-dire se désaltérer c'est-à-dire être désaltéré de cette soif dévorante qui nous habite et nous anime et qui est celle de l'esprit qui veut connaître Dieu voir Dieu la parole de Jésus après sa résurrection que mes disciples aillent en Galilée c'est là qu'ils me verront pour voir Jésus il faut aller en Galilée dans ce pays intérieur de l'obéissance où sans discuter nous chantons le nom de Dieu nous allons avec notre soif à lui et nous buvons Jésus ajoute celui qui croit en moi donc comme je viens de l'expliquer croire en Jésus c'est voir Dieu en lui et non pas une personne parce que voir Dieu en lui c'est immense c'est sans limite c'est tout puissant sans condition absolue celui celui qui croit en moi les fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture encore des choses à expliquer ces fleuves d'eau vive c'est la fécondité inépuisable de l'esprit et ceci est absolument vrai lorsque la conscience humaine arrive à naître plus encombrée par le moins individuel quand elle n'est réellement plus personne et qu'elle laisse agir Dieu l'esprit en elle plus aucun problème ne reste sans réponse plus aucune souffrance ne reste sans secours plus aucun appel ne reste sans réponse des fleuves d'eau vive couleront de son sein c'est de lui-même que viendra la fécondité de l'esprit faisons bien attention au texte celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein donc croire en Jésus qui est Dieu en nous c'est ouvrir en nous les écluses des sources de la vie spirituelle qui sont en nous des fleuves d'eau vive couleront de son sein et Jésus ajoute comme dit l'écriture alors qu'est-ce que c'est que l'écriture l'écriture c'est l'énoncé de ce qui est l'écriture c'est l'énoncé de la vérité c'est l'énoncé de ce qui est non pas l'annonce prophétique d'événements qui viendront mais l'énoncé immuable infini éternel et lumineux de ce qui est ces écritures qui selon la parole si juste des hindous ont à être vérifiés en chacun de nous chaque prophète chaque sage chaque saint ne fait que vérifier ce qui est ce qui a été chanté dans les écritures d'abord oralement et puis par écrit mais ces écritures ne sont pas un travail intellectuel qui a fixé d'avance comment les choses se passeraient ces écritures chantent la vie comme elle est du haut de Dieu par l'intermédiaire des consciences qui étant mortes à leur individualité ont pu comme Moïse au sommet du Mont Sinaï recueillir la parole écrite du doigt de Dieu de l'un et l'autre côté des tables de la loi les écritures sont la parole de vérité de la vie que vérifient à chaque âge les prophètes les saints les sages et pour les comprendre il faut croire en Jésus qui est Dieu en nous et boire à cette source d'eau vive qui coule à cette fécondité de l'esprit qui coule de nous même quand nous allons à Jésus et ceci il faut bien le comprendre quand on va en Christ on y va au fond de soi on le reconnait en soi et la fécondité de l'esprit jaillit de nous même et non plus de l'extérieur laisse à dire une fois de plus que les écritures doivent être comprises de l'intérieur et non pas de l'extérieur mais attention il dit cela ajoute Jean l'apôtre qui écrit il dit cela de l'esprit donc la fécondité de l'esprit qui devient un fleuve intarissable en nous que devait recevoir ceux qui croiraient en lui c'est à dire ceux qui verraient Dieu en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié or Jésus est glorifié au moment de vendredi saint donc cette descente de l'esprit passe par la mort de l'apparence le triomphe de l'esprit dans l'incarnation Jésus qui aborde Golgotha en maître je l'ai dit et expliqué Jésus qui est le maître de sa passion qui la veut et l'accomplit lui-même et qui commence par dire ceci à ses disciples au soir du dernier repas de la Pâque maintenant le Seigneur va glorifier le Fils comme le Fils a glorifié le Père le Fils glorifié c'est Jésus Christ crucifié alors l'esprit peut descendre quand nous mourrons avec lui à l'apparence du nom et de la forme quand nous pouvons donc ressusciter avec lui à la toute puissance féconde et intarissable de l'esprit et après cela les pharisiens reprochent aux huissiers pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté les huissiers répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme jamais homme n'a parlé comme cet homme effectivement jamais homme n'a parlé du haut de celui qui l'envoie c'est-à-dire en union avec l'absolu en union avec l'infini en union avec l'esprit qui est tout le mental ordinaire et sans trop d'orgueil reconnaît l'authenticité des paroles de Jésus le mental intellectuel a beaucoup plus de peine car les pharisiens répondent de la Galilée il ne sort point de prophète pour eux ça n'est pas possible parce que selon leur tradition selon leur notion selon leur concept Dieu doit venir d'une certaine manière conforme à ce qu'attend leur mental or Dieu est l'inconnu Dieu est l'inattendu cela en quoi il faut croire pour que s'ouvrent en nous les sources bienheureuses de l'esprit voilà un texte parmi combien d'autres qui pourrait n'être qu'une histoire une histoire passée et qui devient singulièrement actuelle utile à nous maintenant comme le disait la dernière strophe de l'hymne védique citée déjà maintenant et pour nous maintenant et pour nous ce texte a un enseignement à donner un enseignement qui vient de Dieu a une force à donner une force vive qui peut jaillir en nous se réveiller et couler abondamment et le chemin qui conduit à cela c'est de chanter Dieu en aimant Dieu pour lui-même et non pas pour nous non pas pour notre petite personne individuelle ici bas Dieu pour Dieu mon Seigneur et mon Dieu apprends-moi à te connaître apprends-moi à t'aimer voici notre texte d'aujourd'hui je veux terminer en vous lisant un autre poème de Rabindranath Tagore qui le résume au fond très bien c'est toi que je veux toi seul que mon cœur le répète sans cesse tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vit jusqu'au cœur comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri c'est toi que je veux toi seul comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrit c'est toi que je veux toi seul que mon cœur le répète sans cesse tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vit jusqu'au cœur comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri c'est toi que je veux toi seul Jésus étant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive mes amis nous allons maintenant méditer quelques instants ensemble en silence et Sous-titrage FR ?